Bonjour famille, rester ferme dans la foi, rester ferme dans la foi et se libérer des clichés de la religion. Nous avons dit que Dieu n'a rien contre la richesse puisque lui Dieu, c'est lui qui est l'auteur, le créateur des richesses. La richesse peut devenir un piège pour l'homme quand la richesse ravit la première place à Dieu dans le cœur de l'homme et quand les richesses nous font oublier qu'elles sont un cadeau de Dieu et que celui qui nous donne le cadeau ne peut pas être moins important que le cadeau lui-même. Ainsi, ils ne doivent pas devenir l'argent et les richesses nos idoles et nos dieux comme ceux qui n'ont pas d'intelligence. D'autant plus qu'en venant en ce monde, nous n'apportons rien et en repartant de ce monde, nous n'apportons rien. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce que nous possédons et qu'en fait, si nous avons à manger, à boire, à nous revêtir ou nous mettre au chaud, cela devrait nous suffire. Et si Dieu nous donnait plus de richesses, si Dieu nous donnait la grâce et les bénédictions de la richesse comme récompense de notre travail et de nos efforts, nous devons enjouir sans oublier l'essentiel qui est la patrie céleste. Et si le royaume des cieux est dans notre patrie, alors nous devons investir sur terre dans les affaires du royaume avec nos biens parce qu'en fait, nous ne sommes que des intendants et nous rendrons compte de la gestion de nos biens sur terre. Nous rendrons compte à Dieu de la gestion de nos biens sur terre, des biens qu'il nous a donné. Cependant, il est faux de penser qu'un homme pauvre aura automatiquement accès au ciel juste à cause de son état. C'est faux. C'est un faux cliché. Car on peut être pauvre et méchant. Regardez les vieux sorciers au village, ceux qui viennent dans des zones reculées. Ceux qui viennent, même dans certaines zones de grandes agglomérations, vous voyez toujours ces petits vieillards qui n'ont rien du tout là, qui sont toujours les plus méchants. Donc, vous ne pouvez pas me dire que ce genre de personnes pauvres iront au ciel. Non. Ce n'est pas la pauvreté que Dieu regarde. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde l'état de notre cœur. Dieu regarde si nous le servons. Est-ce que nous servons Dieu avec le peu que nous avons? Et cela nous amène à l'offrande de la pauvre veuve, qui est relatée en Luc au chapitre 21, versets 1 à 4. Et ce texte nous dit que Jésus levant les yeux, Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis beaucoup plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour vivre. » Donc, vous voyez même, la notion de pauvre et riche peut des fois être relative. Elle peut être relative. Vous voyez par exemple, dans certains pays d'Europe, les gens qui se considèrent pauvres. Et quand vous voyez le degré de leur avoir, quand vous transportez, par exemple, le degré de ces avoirs-là dans certains pays dits en développement ou pays pauvres, vous voyez que ces gens-là avec les mêmes avoirs, en comparaison, les gens dans les pays pauvres se disent riches. Donc, vous voyez, pendant qu'un avec les mêmes avoirs dans une certaine région du monde peut se dire pauvres, les mêmes avoirs, dans une autre région du monde, on pourrait considérer ces gens-là comme riches. Donc, c'est toujours en fonction du sacrifice que nous portons. Et ce sacrifice est proportionnel à ce que nous avons et ce que notre cœur donne. Que ce n'est pas seulement la substance, mais que c'est aussi, je veux dire, il y a le fond, il y a le fond de ce que nous donnais et il y a la qualité de ce que nous donnons. Et quand je reviens donc à cette offrande de la veuve, le Seigneur a dit que cette femme a donné beaucoup plus que tous les juifs, tous les autres juifs, car les autres ont donné de leur superflu. C'est-à-dire que, bon, les autres en ont tellement abondamment et que, je voulais donc dire dans la substance que c'est l'esprit de sacrifice que Dieu voit, l'esprit de sacrifice. Parce qu'on peut donner, je ne sais pas moi, pour ne pas citer une somme. Alors que cette somme-là est notre superflu, dont on n'en a même pas besoin. Alors que l'autre donne une toute petite somme. Et cette petite somme, c'est tout ce qu'elle a. Donc, celui qui donne le petit montant montre un esprit de sacrifice qui est beaucoup plus élevé. Et c'est ce que Dieu regarde. Parce que celui qui donne tout ce qu'il a a beaucoup plus d'amour que celui qui donne son superflu, qu'il peut même jeter par la fenêtre. Donc, la pauvre veuve a donné de son nécessaire, de tout ce qui lui restait pour vivre. Ce qui veut dire que nos offrandes comptent aux yeux de Dieu. Même si nous sommes pauvres, Dieu attend notre participation, tout comme la pauvre veuve. Elle a fait de manière délibérée, ce n'est pas forcée, c'est délibérée, parce que Dieu aime celui qui donne librement et avec joie. Elle a donné librement, mais elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner pour l'avancement de l'œuvre du royaume. La pauvre veuve a tout donné parce qu'elle estime que Christ est son tout. Elle donne tout parce que Christ est son tout. Cela me fait penser qu'il y a parmi les chrétiens, beaucoup qui ont acquis la mentalité de toujours vouloir recevoir. Alors qu'ils devraient penser qu'ils ont tout de Jésus-Christ, même s'ils ont peu matériellement. Ils ont tout en Jésus-Christ s'ils en prennent conscience. Tout comme aussi il faut prendre conscience et ne pas toujours penser que la richesse est signée de péché. Et que ceux qui en possèdent appartiennent tous à Satan ou lui font allégeance. Non, il y a aussi des gens qui sont riches, qui ont un bon cœur et qui sont de Dieu. Et que la richesse n'est pas seulement le signe que cela ne rentreront pas dans le ciel. Et que ce n'est surtout pas à nous de juger qui que ce soit de par sa richesse ou de par sa pauvreté. C'est Dieu seul qui juge les cœurs. Et au sujet des hommes riches, cela me fait penser aux hommes avec qui Dieu a marché à l'époque, à tous ces grands patriarches qui ont marché avec Dieu. Qui tous, presque sans exception, avaient de grandes possessions matérielles. À l'exemple d'Abraham. Abraham avait acquis de grandes possessions. Et même Isaac. Isaac a évité de grandes possessions. Jacob, qui est devenu Israël, a eu de grandes possessions. Joseph. Joseph est devenu premier en Égypte, gouverneur en Égypte. Il a eu de grandes possessions aussi. Sans compter Salomon, David, son père. Je voudrais ici, puisqu'on parle des faux clichés de la religion, je voudrais attirer votre ascension sur quelque chose qui passe souvent très inaperçu. Très inaperçu, oui. Supposer un peu que Joseph d'Arimaté, Joseph d'Arimaté, s'il n'eût été riche, si Joseph d'Arimaté n'avait pas été riche, que serait devenu le corps du Seigneur à la croix. Nous devons constater, quand on lit les Écritures, que Joseph d'Arimaté, à cause de son rang social, à cause de son statut social, avait accès auprès de Pilate. Et c'est lui, donc, qui a demandé à Pilate le corps, le corps mort de Jésus, pour l'enseverir dans le tombe neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Donc, Joseph d'Arimaté était un Juif riche en vue dans la société. Et on lui prête même qu'il était membre du Seigneur. Et les Écritures disent aussi qu'il était disciple de Jésus. Bien qu'il fût riche, il était disciple de Jésus. Ce qui veut dire pour moi, pour venir à ce point, que Jésus n'avait rien contre la richesse. Sinon, Jésus, Joseph d'Arimaté, n'aurait pas été son disciple. Donc, Jésus n'a rien contre la richesse tant que l'on a un cœur pur, comme Joseph d'Arimaté. Et ce texte, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est en Matthieu, au chapitre 27, versets 57 et 58. Donc, vous voyez que, si ce n'était que les disciples, est-ce qu'ils auraient eu accès auprès de Pilate? Non. C'est parce qu'il était riche et influent qu'il a eu accès auprès de Pilate. Donc, même le riche dans le peuple de Dieu a sa place. Il ne faut pas toujours avoir ce cliché de regarder les gens qui ont les moyens avec un œil suspect. Bon, qu'à cela ne tienne, je voulais seulement, ne serait-ce que sur cet aspect de richesse, lever un peu cet équivoque qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans un paradoxe. D'un côté, on ne fait rien parce qu'on estime que travailler l'argent comme si chercher les voies et moyens nobles pour avoir l'argent était une chose mauvaise, comme si c'était un honneur de faire toujours les travaux durs, les travaux à faible rendement pour pouvoir mériter le salut. Ça, c'est un faux cliché de la religion. On peut bien servir Dieu à une bonne position quand Dieu nous élève. Le seul problème, c'est l'orgueil de l'homme. Quand Dieu nous élève, on oublie d'où on vient, qu'est-ce qu'il a fait de nous. Et on emprunte les voies du monde. On se targue et on se frappe la poitrine, comme si tout ce qui arrivait dans une vie était le seul effet de nos propres efforts, sans savoir que Dieu nous utilise à plusieurs niveaux. Dieu ne peut pas seulement nous utiliser au sein de l'Église. Les Écritures le prouvent. Dieu a utilisé le roi Cyrus. Il était païen. Il n'était pas croyant. Donc, Dieu a besoin des fois des hommes qui sont à certaines positions pour pouvoir faire avancer certaines choses. Donc, c'est d'ailleurs pour cet état de choses, c'est pour cette raison que les Écritures nous disent même de prier pour ceux qui sont nos dirigeants, qu'ils soient croyants ou non. Ceux qui sont nos dirigeants temporels. Bon, je m'arrête ici. Je pense que c'est un des clichés qui fait que nos sociétés soient plus ou moins, je dis un peu en dehors de lutte. Parce que c'est un combat, notre destinée est un combat, je l'ai déjà dit, que nous avons un combat à lutter contre le tentateur qui veut maintenir ceux qui croient en Dieu dans un certain asservissement, je voulais dire, matériel. Cet asservissement fait qu'on est toujours vulnérable et qu'on regarde toujours Dieu comme celui-là qui refuse les richesses à ses serviteurs pour leur donner seulement le royaume éternel. Ça, c'est une chose vraie, mais ce n'est pas toujours vrai. Parce que d'abondance, grâce coule du trône de la grâce, nous l'avons déjà dit. Mais que Satan combat nos destinées pour nous faire toujours tomber. Et c'est pour ça que nous avons le devoir de refaire notre mentalité et notre façon de considérer les choses si nous sommes croyants et de voir les biens matériels comme un moyen qui nous permet de mener un type d'existence digne sur la terre sans toutefois oublier que ce n'est pas ça notre but sur la terre que nous recherchons le royaume des cieux. Et c'est pour ça que nous allons dire aussi aujourd'hui une courte prière pour ceux qui veulent bien. Comme je le disais hier, la prière toujours c'est bien de l'écouter et c'est bien aussi de parler soi-même. Parce que tout ce que nous proclamons finit toujours par arriver. Car nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Et la prière est un témoignage de ce que nous voulons voir s'accomplir. Père, je sanctifie ton Saint-Nom et je te rends grâce par Jésus-Christ pour le sacrifice de la croix qui a scellé notre alliance avec toi. Seigneur, par Jésus-Christ, nous avons une alliance avec toi. Car par la foi en Jésus-Christ, nous sommes fils d'Abraham, avec qui tu as scellé une alliance avec sa postérité. Donc nous sommes en alliance. Seigneur, donne-moi donc la foi afin de raffermir ma conscience que j'ai une alliance avec toi par Jésus-Christ. Tu nous as comblés de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi j'appelle à manifestation toutes les grâces et toutes les bénédictions rattachées à ma vie et à celles de mes frères qui entendent le son de ma voix pour servir ma destinée, pour servir nos destinées, chacun en ce qui le concerne, selon ta volonté sur la terre. Père, j'appelle à manifestation les grâces et les bénédictions rattachées à ma vie, à la vie de mes frères, pour servir la gloire de ton Saint-Nom, par ma vie, par nos vies, selon tes desseins et chacun en ce qui le concerne, afin que ton règne vienne, que ton règne descende. Père, que ton règne vienne, que ton règne descende. Que ton règne descende dans ma vie, que ton règne descende dans la vie de chacun de nous, dans la vie de mes frères. Que ton règne descende dans ma vie, dans la vie de mes frères, par l'espérance qui s'attache à ton appel, à l'appel que tu adresses à chacun de nous, et à la richesse de la gloire de ton héritage, que tu réserves à tous les saints et envers nous qui croyons à l'infini grandeur de ta puissance. L'espérance est la richesse de la gloire qui s'attachent à l'infini grandeur de ta puissance, à l'infini grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de la force que tu as déployée en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à ta droite dans les dieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se donner, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Seigneur, que ton règne vienne, ton règne qui a tout mis sous les pieds de Christ en le nommant pour chef suprême de l'Église. Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous et au-dessus de toute domination. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes l'Église du Christ. Et toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité sont sous les pieds, tu les as soumis à Jésus-Christ. Et si nous sommes son corps, cela veut dire que toute domination, toute autorité et toute puissance, toute dignité des ténèbres nous sont soumises. Et tout autre nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle futur, nous sommes soumises. Tu as mis tout au pied de Jésus-Christ. Au pied de qui? Toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité. Et tout ce qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, tu les as mis à ses pieds, sous ses pieds. Seigneur, tu l'as mis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, des ténèbres, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Et en lui, en lui, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions sans que rien ne nous arrive. Et c'est pourquoi, au Saint Nom de Jésus et par le sang qui a coulé à Golgotha, Je lis toute domination, je lis toute autorité, je lis toute puissance, je lis toute dignité des ténèbres. Et je lis tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Je les lis et je leur ordonne, je leur commande à lâcher prise Et à lâcher nos vies et nos destinées À ne plus avoir emprise sur nos vies et nos destinées Car tu les as mis sous les pieds de Christ Et si nous sommes l'Église du Christ, nous avons autorité sur elle Et qu'elles cessent de combattre nos destinées Et qu'elles cessent leur emprise sur nos vies Et que la puissance de la résurrection et le sang de Christ renversent et annulent leur activité dans nos vies Je vis désormais, nous vivons désormais, la liberté des fils de Dieu dans tous les domaines de la vie Car Christ nous a libérés et tu as tout mis sous ses pieds Seigneur, tu nous appelles à la prière jusqu'à ce que la prière devienne joie Et jusqu'à ce que la prière apporte la paix du cœur, la paix du corps et la paix de l'âme C'est alors que le reste des choses nous sera accordé par-dessus tout Seigneur, fais-nous prendre conscience que la richesse est un don de Dieu Un don qui vient de toi, le Dieu Créateur Alors que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à Golgotha efface toute dette et toute trace de pauvreté Dans ma vie et dans celle de mes frères, dans le nom tout-puissant de Yehoshua Hamashiach Et que tous mes déserts financiers soient transformés en abondance Par la transformation de ma mentalité et de ma prise de conscience Que la richesse provienne de Dieu Que tous mes déserts financiers soient transformés en abondance Je chasse tout esprit de pauvreté Je brise toutes sortes de blocages dans ma vie et dans celle de mes frères Et appelle la fertilité à tout égard au nom de Jésus-Christ Qui me libère sur tous les plans L'esprit de vie en Jésus-Christ me libère de la loi de la malédiction et de la mort Je suis riche en Jésus-Christ Je suis riche en Jésus-Christ Je suis riche en Jésus-Christ J'appelle l'abondance de la vie en Jésus-Christ Amen Je brise la pauvreté sous toutes ses formes Amen Mes frères, mes sœurs, il y a beaucoup de chrétiens et matures Qui s'attendent à voir leur situation changer après juste une petite prière Alors que les hôtels sataniques de leurs aïeuls agissent sur eux depuis des siècles Donc cette légèreté fait qu'on prie une fois, on se décourage, on dit qu'on n'a pas de résultat Alors que le Seigneur nous demande de vivre par la foi Et que la prière fervente du juste a une très grande efficacité Priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse et sans relâche Vous verrez votre destinée changer Et beaucoup plus Nous devons changer nos mentalités par rapport aux richesses Dieu n'a rien contre les richesses Soyez béni au nom du puissant de Jésus-Christ Amen Sous-titres par Jésus-Christ